bonjour à tous je vais vous parler de la perception du temps donc moi je suis quelqu'un j'ai toujours été fasciné par la notion du temps et comment on perçoit le temps et donc en fait à chaque fois que je tombe sur un article sur une vidéo qui m'intéresse dans cette direction je la garde et aujourd'hui je vais un peu vous faire un résumé de ce que j'ai trouvé au cours de ces derniers mois donc c'est un peu un mélange de thèmes qui gravite autour de la perception du temps qui m'intéresse je ne suis pas expert dans le domaine il faut pas penser que je suis un psychologue ou scientifique qui a fait de la recherche dans ce domaine c'est juste pour mon plaisir que j'ai fait ça donc juste comme ça vous savez je suis un amateur intéressé par ce thème donc au programme aujourd'hui je vais d'abord parler de la perception du temps d'un point de vue historique donc je vais d'abord commencer par parler de l'origine de nos unités de mesure comme les minutes les secondes etc ensuite je vais parler comment historiquement nous avons perçu le temps de manière différente par rapport à notre sommeil donc je vais parler du sommeil biphasique ensuite je change un peu de thème je vais vers la vitesse de la perception du temps que je vais je vais un peu en parler de manière avec quelques anecdotes psychologiques puis je vais y aller un peu de manière plus précise avec des nombres des mesures concrètes et je vais m'intéresser au sens auditif et visuel de comment de la rapidité avec laquelle on perçoit le temps avec ces sens là ensuite je vais comparer avec différentes espèces cette vitesse de perception du temps et au final j'ai encore un peu bifurqué parler de neurosciences dans la perte de la perception humaine c'est plus perception que temps mais ça m'intéressait et du coup je voulais je voulais vous le présenter voilà alors démarrant donc l'origine de nos mesures du temps donc déjà très anciennement on avait le concept de jour de saison et d'années parce que c'est au final un concept qui est qui nous est que la nature nous force de vivre disons on a des jours des saisons des années c'est donné donc ça on a plus ou moins toujours eu avec nous en tant qu'humain mais le concept de ce qui est arrivé ensuite genre entre 1000 et 2000 ans avant jésus-christ c'est l'idée de diviser la journée et la nuit en 12 parties égales donc à cette époque là il faut aussi se dire que la journée et la nuit c'était vraiment des concepts enfin c'est c'était comme deux parties très séparées aujourd'hui on a plutôt tendance de penser à la journée comme entité entière et la nuit c'est 23 heures et la journée c'est midi mais là à l'époque pour eux c'était vraiment plutôt deux deux entités assez séparées mais aussi il faut se dire que ces douze divisions elles étaient elles n'avaient pas tous la même leur durée elle pouvait changer au fil de l'année parce que les durées des journées échanges comme vous le savez tous maintenant en hiver on est proche du solstice de la journée la plus courte mais forcément donc les douze parties de la journée sont plus courtes en hiver qu'on était mais on divisait on aimait bien diviser sa part par 12 et ensuite un peu plus tard mais aussi dans cette dans cette même ère les babyloniens ils ont eu l'idée de diviser cette heure donc cette cette douzième de journée ou de nuit ils ont l'idée de diviser ça en 60 en unité de 60 et ils ont eu l'idée de ça qu'ils ont eu par par les sumériens qui aimait bien le nombre 60 parce que c'est divisible par plein d'autres nombres et du coup c'est pratique pour faire des maths avec et d'ailleurs on a toujours encore le système de de nos degrés pour mesurer des angles qui est à base de ses 60 sexagécimal en anglais je pense que c'est plus ou moins le même mot en français et donc on se dit on on soupçonne que c'est un peu comme ça qu'on est que qu'on a eu l'idée de diviser l'heure en 60 minutes à l'époque on l'appelait certainement par minute mais on le divisait en 60 et ensuite l'origine de la seconde on a pu le tracer à bête le vénérable qui autour de 700 après jésus-christ a eu l'idée de diviser l'heure de la subdiviser encore une seconde fois en seconde et d'ailleurs c'est de là où on a eu les mots minutes et secondes par minute a prima en latin la pro la première petite partie et par minute a seconda la deuxième petite partie on dit la partie de l'heure j'imagine je trouve ça intéressant de voir d'où ce d'où ces mots ils viennent et qu'au final c'est pas très logique parce que si on serait logique on devrait appeler les minutes des primes ou des primas et pas des pas de minutes parce qu'on a prima et seconda mais ce que j'ai vu c'est que en italie des fois ils utilisent encore le mot primo pour parler de minutes par exemple quand il ya un un athlète qui qui termine sa course ils ont dit un truc du style en trois primis et en 42 secondes il a terminé sa course donc c'est un peu du italien vieillot mais ça reste toujours encore je trouve ça intéressant donc tout tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant c'était on va dire les heures et les minutes et les secondes c'était intéressant pour pour les astronomes parce qu'ils ont pu faire leurs calculs avec le soleil et la lune et tout ça mais pour les personnes de tous les jours ils s'en fichaient un peu de minutes et de secondes parce que le le monde n'était pas rythmé de manière aussi précise on a eu un changement ça ça a changé vers 1300 après jésus cru on a eu les premières horloges mécaniques et du coup c'est là que on peut dire que le monde perçu pour l'humain est devenu un peu plus précis parce qu'on a pu voir quelle heure il est concrètement et ensuite le prochain événement qui selon moi a pas mal changé la perception du temps pour les humains c'est avec l'apparition du chemin de fer on était obligé de synchroniser les différents horaires locaux pour pouvoir définir quand un train il part d'une gare et quand il arrive à une autre gare qui est très loin il fallait se mettre d'accord quelles sont les heures de départ et d'arrivée et du coup c'était un peu là c'était un peu la fin de 2 du temps local parce qu'avant chaque chaque petit village avait sa propre heure et il faisait midi quand le soleil était au milieu plus ou moins et quand l'horloge centrale disait midi mais avec l'arrivée des chemins de fer d'un coup on était dans une on avait une notion du temps qui était devenu global et c'est ça assez bouleversé notre manière de percevoir le temps donc tout ça ça s'est passé à l'époque de la révolution industrielle et cette révolution industrielle elle a aussi beaucoup changé notre rythme circadien qui détermine comment quand est-ce qu'on est réveillé quand est-ce qu'on dort donc ça c'est mon prochain prochain slide je voulais vous parler du de l'ancienne habitude du sommeil biphasique qu'on a eu personnellement j'aime bien faire des siestes pendant la journée je sais pas si c'est le cas pour vous et je trouvais ça toujours assez naturel de faire des petites siestes de dormir 10 20 minutes comme ça pendant la journée et des fois je sens j'avais l'impression que c'était un peu artificiel le fait qu'on est obligé de dormir paf 8 9 heures d'un coup la nuit et ben figurez-vous que avant la révolution industrielle on faisait pas ça on dormait en deux temps c'est à dire qu'en général on s'endormait quand le soleil se couchait on dormait une deux trois heures et ensuite vers bon chez nous aujourd'hui on dirait 20 entre 21 heures et 23 heures on se réveillait pour aller faire tout et n'importe quoi comme comme tâche que je vais vous en parler juste après donc on restait réveillé au milieu de la nuit pendant deux trois heures et ensuite on allait de nouveau se coucher donc il y avait vraiment deux différences deux phases de sommeil qu'on avait et c'était tout à fait normal et anodin et c'est en en faisant des recherches dans des anciennes comment dire notes de tribunal quand des gens ont été jugés qu'on a qu'ils ont qu'ils ont parlé de manière année anecdotique ah ouais je venais de faire mon premier sommeil je venais de faire mon deuxième sommeil en fait c'était c'était ça que les gens ils dormaient en en deux bouts en deux parties et et on appelait la période où ils étaient réveillés au milieu de la nuit on appelait ça la veille et qu'est ce qu'ils faisaient pendant la veille ben tout n'importe quoi par exemple ajouter du bois au feu pour qu'ils s'éteignent pas pendant la nuit c'est certainement utile si c'est si c'est des paysans ils s'occupaient de leurs animaux ils allaient aux toilettes ils avaient aussi c'était aussi le moment pour avoir un peu d'intimité parce que c'est surtout si on est si on était part si on faisait partie du tiers état on n'avait pas le temps de de faire grand chose d'autre à part travailler pendant la journée et c'est là c'est quelques heures quand il fait noir qu'on pouvait peut-être pas aller être sur un champ et faire de l'agriculture on avait le temps un peu pour ça mais aussi ce qu'il faut s'imaginer c'est que c'est si on faisait beaucoup de travail physique les premières heures la première somme ça permettait de se de récupérer son de reposer son corps de l'effort physique parce que souvent le corps il avait pas besoin de huit heures d'affilée pour ce pour un peu se reposer quelques heures suffisait ensuite il pouvait de nouveau un peu faire d'autres tâches après bien sûr aussi ceux qui avaient été plus aisés ils pouvaient ils pouvaient aller réfléchir ruminer avoir des des grandes pensées c'est aussi tout plein on a aussi tout plein d'anecdotes de philosophes et de penseurs qui qui ont eu tout plein d'idées au plein milieu de la nuit c'est pendant la veille et bien sûr c'est aussi l'occasion de socialiser voilà donc tout ça c'était on faisait ça tout le temps jusqu'à la révolution industrielle mais ensuite justement quand on a eu la révolution industrielle il ya il ya eu deux choses qui ont fait que ça disparu relativement vite une c'est l'éclairage artificiel c'est si on est toujours ouais si on est toujours exposé à la lumière ça change de le rythme circadien et aussi qu'on avait des nouvelles contraintes on devait toujours se lever à 7 heures à huit heures ou à une heure précise et c'était ce n'était plus lié au cycle du soleil mais figurez vous que lorsqu'on enlève ces deux facteurs d'éclairage et de contraintes on retombe dans le sommet biphasique donc il ya eu des études qui ont été faites par un rechercheur qui s'appelait thomas vert ce qu'il a fait c'est qu'il a confiné des personnes dans une chambre sans fenêtre ni lumière ils avaient droit à 10 heures de lumière par jour et sinon le reste ils étaient dans une salle noire et ils n'avaient pas le droit d'écouter de la musique ou des trucs comme ça et au bout je crois que c'était de quelques semaines une ou deux semaines ils ont commencé à leur cycle de sommeil a commencé à nouveau revenir vers le sommet biphasique c'est à dire qu'ils commençaient à y dormaient trois quatre heures c'était réveillé quelques heures et ensuite il redormait donc tout ça pour montrer que on va dire naturellement on dort en plusieurs étapes mais tout ça ça veut pas forcément dire que c'est que c'est mauvais pour nous de dormir d'un coup c'est juste c'est comme ça qu'on le faisait avant mais c'est de nos jours on a quand même une meilleure hygiène de vie qu'à l'époque donc faut pas se dire que maintenant il faut absolument dormir en deux temps mais juste pour dire que peut-être que si on culpabilise un soir parce qu'on n'arrive pas à dormir on peut peut-être se dire bah c'est normal voilà ah oui et d'ailleurs j'ai aussi une petite anecdote par rapport à ça à un moment j'ai fait un stage aux états unis et j'ai travaillé avec des vietnamiens et ils faisaient toujours la sieste à midi alors ils allaient dans une dans une salle et il dormait pendant une demi heure et il y en a un qui m'a dit qu'en fait avec ça il gagnait une heure de vie d'être réveillé par jour parce qu'il avait besoin de moins de sommeil quand il dormait on va dire une demi heure à midi il avait il avait seulement besoin de on va dire six heures pendant la nuit alors que si s'il dormait seulement d'un coup il avait besoin de sept heures d'un coup donc je trouvais ça intéressant comme comme idée et j'aime bien les siestes alors du coup je suis d'accord avec ça voilà avec avec l'industrialisation beaucoup de choses ont changé beaucoup de choses paraissent peut-être plus rapides donc je vais un peu changer de sujet je parle du je laisse l'histoire de côté maintenant et je passe un peu plus sur concept de la vitesse de perception du temps donc je m'intéresse d'abord aux humains et je vais vous raconter quelques petites anecdotes quelques petites expériences qu'on a fait donc une chose qu'on a qu'on a qu'on a peut-être l'impression c'est que lorsqu'on dort que le temps pendant les pendant les sommeils passe plus vite qu'en réalité mais on a mais ceci n'est pas vrai en fait le temps chaque moment passe à la même vitesse dans nos rêves qu'en vrai mais la différence c'est que dans nos rêves on a tendance à passer à enlever certaines parties qui sont pas intéressantes genre par exemple si on a un trajet de six heures de train pour arriver ici on va pas rêver pendant six heures pour pour arriver juste à ce qu'on est arrivé là donc on va on va skipper on va on va enlever des parties qui sont pas intéressantes et donc peut-être et donc et souvent on change rapidement de décor dans nos rêves donc on a peut-être l'impression que que les moments passent plus vite mais c'est juste on a des changements de scène qui sont rapides et ils ont pu démontrer ça avec des personnes qui font des rêves lucides donc on a demandé aux personnes qui font des rêves lucides de compter jusqu'à 10 dans leurs rêves et on a communiqué avec eux avec des à des rêves lucides ah c'est des c'est des des rêves lucides c'est des rêves où les personnes qui font le rêve ils ont le contrôle de leurs rêves ils peuvent influencer leurs rêves et donc du coup on a ça en fait ça ça permet ça permet de communiquer avec les gens à l'extérieur du rêve parce que puisqu'ils sont lucides ils savent ce qui se passe et donc ce qu'on a pu faire c'est c'est communiquer avec eux avec les avec le mouvement des yeux et on leur a demandé de compter jusqu'à 10 et j'imagine ils ont regardé gauche droite ou un truc comme ça attendu 10 secondes et de nouveau regardé gauche droite et en moyenne ça leur a mis 13 secondes de compter jusqu'à 10 et c'est le même temps qu'ils ont aussi eu quand ils étaient réveillés donc ça c'est une indication comme quoi le temps il passe de la avec le même avec la même vitesse dans nos rêves ah oui bon certainement l'anecdote la plus classique qu'on a c'est que parfois le temps file et parfois un moment pareil une éternité et ce qu'on ce qu'on dit ce qu'on soupçonne enfin comment on l'explique c'est que bah quand le temps file on est absorbé dans par une tâche et on on ne on ne prête pas attention au temps qui qui passe en fait on est absorbé parce qu'on fait et c'est seulement par après que notre mémoire se rappelle que on a fait ça et du coup qu'on a l'impression que c'était rapide mais lorsque on s'ennuie on passe je sais pas on attend pour voir le médecin dans une salle d'attente on voit le temps passé parce qu'on on se on se rend toujours compte du temps passé donc parce qu'on est on le vit dans le dans le moment même et donc en fait c'est au final c'est un peu une question d'attention c'est surtout ça ce qu'on se disait et après la raison pourquoi j'ai fait cette slide on n'a pas très bien même ce qu'on se dit aussi souvent c'est qu'on c'est qu'on le temps paraît passer plus vite lorsqu'on lorsqu'on est vieux que lorsqu'on est jeune et quelque chose qui illustre ça je l'ai mis sur cette slide elle est un peu petite mais en fait ici vous voyez le la proportion qu'une année a sur votre vie par rapport aux années que vous avez déjà vécu c'est à dire que si vous avez un an bah une année ça correspond à la totalité de votre vie quand vous avez deux ans une année correspond à la moitié de votre vie etc et plus vous avancez dans votre vie plus une année devient un espèce de bâton insignifiant comparé à tout le reste de votre vie et donc si vous assemblez votre votre expérience d'un an dans un dans un dans un espace il ya déjà tout plein tout plein de d'expériences ça ça paraît plus petit que si vous n'avez rien dans votre votre bagage de souvenirs donc c'est aussi une une explication qu'on a mais tout ça c'est un peu on va dire de la demi-science parce que c'est un peu anecdotique et on voilà c'est intéressant mais c'est certain ça explique certainement pas tout mais c'est des concepts que je trouvais quand même intéressant et oui ce qu'on peut aussi dire c'est que nous avons une comment si il ya des indications que quand nous avons un système d'horloge interne et cette horloge elle elle peut aussi changer de de vitesse en fonction de notre métabolisme il ya aussi une petite anecdote il y avait un un psychologue américain Hudson Hoagland qui a qui a fait une petite expérience avec sa femme sa femme elle était malade et il et il partait pendant la journée et quand il revenait il disait ah mais ça fait une éternité que tu n'étais pas là et du coup il a il a eu l'idée de de d'essayer de mesurer la vitesse de cette horloge interne et ce qu'il a fait c'est qu'il a il a fait compter jusqu'à 60 quand elle avait de la fièvre et quand elle allait mieux et quand elle avait de la fièvre c'est à dire que quand son métabolisme travaillait plus fort elle comptait plus vite donc c'est comme si son horloge interne avait un peu changé de de vitesse avec son métabolisme avec son corps et en parlant de de vitesse de perception de cette du temps avec en fonction de vitesse je vais je vais maintenant me concentrer sur le sens auditif et je vais vous parler de l'effet de précédence l'effet de précédence en fait ça 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 a été décrit par Hans Wallach et ses collègues chercheurs en 1950 en fait c'est lorsque deux sons identiques se succèdent très rapidement ils sont entendus comme un événement sonore unique à votre avis quelle est la durée minimale qu'il faut pour que deux sons paraissent fusionner c'est autour de quoi ? de secondes, millisecondes, nanosecondes c'est entre 1 et 5 millisecondes ce décalage c'est à dire que si je fais comme ça on entend que c'est deux sons différents et si je fais ça vraiment très vite si j'arrive à faire ça avec un écart de seulement une milliseconde on aura l'impression que c'est un seul son ça c'est pour distinguer deux sons mais la durée minimum pour qu'on puisse percevoir un son elle est encore plus petite elle dépend de notre de la fréquence du son et aussi de l'amplitude donc on a tendance si un son est vraiment très rapide on arrive encore à le percevoir s'il est très fort il faut qu'il soit plus fort pour pouvoir encore le percevoir s'il est très rapide mais c'est aussi dans les ouais dans les dixièmes de millisecondes un truc comme ça qu'on arrive encore à percevoir et il y a ce même phénomène aussi pour le visuel je vous ai mis une comment dire c'est un peu comme un film comme une pellicule d'un film donc comme vous savez sans doute une vidéo c'est une séquence d'images qui sont présentés de manière suffisamment rapide pour qu'on puisse pas voir que c'est des images mais qu'on a l'impression que ça fusionne et que ça devienne un mouvement et on a défini quelque chose qui s'appelle le seuil critique de fusion du papier hautement critique of lica fusion frequency en anglais et on l'a mesuré et c'est chez l'humain c'est 60 images par seconde ça veut dire que si on super si on superpose des images 60 fois par seconde on arrive plus à voir que c'est des images individuelles on a l'impression que c'est une vidéo si on y va moins vite on peut encore percevoir que c'est des images distinctes typiquement comme vous savez sans doute un film il est fait à base de 24 images par seconde superposés les unes des autres et c'est pas à cause de cette fréquence qu'ils ont fait ça c'est juste parce que souvent 24 images par seconde ça suffit et à l'époque ça valait pas le coup de doubler le nombre de matériel de pellicule pour vraiment arriver à ces 60 images par seconde et du coup on s'est mis d'accord on a dit 24 images par seconde c'est ok mais peut-être que vous avez aussi déjà remarqué dans certains films quand la caméra elle change de décor rapidement quand beaucoup de parties de l'image change on peut encore avoir l'impression qu'il y a des à coups comme ça que c'est pas fluide c'est à cause de ça c'est parce qu'en fait 24 images par seconde c'est pas suffisant c'est aussi c'est aussi pour ça que pour je sais pas pour certains événements sportifs ils vont mettre du 60 images par seconde pour que ça soit bien fluide pour qu'on puisse voir la balle bien circuler etc et donc c'est quelque chose ce seuil critique de fusion du papier c'est quelque chose de pratique parce qu'on peut bien le mesurer donc après je vais encore vous voir vous montrer que on peut le comparer à différentes espèces mais est-ce qu'il ne faut pas confondre souvent on l'utilise comme on va dire comme approximation pour pour la vitesse avec laquelle on peut percevoir l'autre monde mais au final c'est quelque chose de ça peut se faire mais il faut avoir en tête que c'est que ça a une application très concrète c'est pour les images qui fusionnent et qui deviennent une vidéo on peut en soi percevoir des images beaucoup plus rapides que 60 images par seconde donc il y a par exemple l'armée des Etats-Unis qui voulait tester leurs pilotes et qui leur ont projeté une image d'un avion de manière très rapide genre ils ont eu des flashs comme ça ils ont fait ça à 1,220ème de seconde et les pilotes ils étaient capables non seulement de voir l'image mais aussi de reconnaître et d'identifier l'avion qui était projeté à 1,220ème de seconde donc on est capable de voir les choses encore beaucoup plus rapide que ça c'est juste par rapport à la vidéo qu'on a ce seuil de 60 mais c'est pratique pour faire des rankings pour pouvoir se comparer avec d'autres animaux donc pour ceux qui ne connaissent pas l'unité de mesure donc combien de choses arrivent par seconde on appelle ça les Hertz donc j'avais déjà établi que c'était 60 images par seconde qu'on était capable de discerner les chiens c'est 80 images par seconde ça veut dire qu'en soi le chien il est capable de voir le monde plus rapidement que nous c'est à dire que pour lui le monde du moins par son sens visuel est plus lent peut être paru comme plus lent après on a une mésange que vous voyez sur l'image qui est encore plus rapide 145 Hertz et ensuite on a la mouche 240 Hertz donc là on est six fois plus rapide que l'humain et vous avez peut-être aussi déjà fait l'expérience que vous avez une mouche sur votre bras et vous essayez de l'abattre et si on fait ça très très doucement la mouche elle reste là bah l'idée c'est que en fait puisqu'elle vit dans un monde qui est six fois plus lent pour elle que pour nous si vous bougez votre votre main de manière très lente c'est comme pour nous de regarder une fleur pousser elle voit pas et du coup c'est comme ça que vous pouvez attraper une mouche si vous y allez très très doucement et ce que je trouvais aussi fascinant donc c'est qu'il y a des animaux qui ont comme un un curseur un bouton turbo si vous voulez avec lequel ils peuvent changer la vitesse avec laquelle ils perçoivent leur monde les reptiles donc d'habitude au repos ils sont plus lents que nous et il le reste aussi quand ils sont pas au repos mais en fait ils ont ils peuvent changer la vitesse avec laquelle ils perçoivent le temps avec la température certes ils contrôlent pas la température de leur environnement 100% mais imaginez-vous comme ça doit être bizarre donc de vivre dans un monde qui est super rapide et d'un coup que vous vous transformez en néo de la matrix qui peut d'un coup aller très rapidement c'est assez fou comme concept au final Pardon ? Oui, et ça ils étaient capables aussi justement de mesurer c'est nouveau là le seuil critique de fusion du papillotement que j'affiche là et donc oui, ça ils étaient capables aussi de mesurer avec des animaux en leur montrant des images, etc. donc c'est le seuil auquel ils étaient encore capables et où ils étaient plus capables de distinguer les séquences d'images avec une vidéo et c'est pratique parce qu'on peut justement un peu se comparer avec les animaux c'est certainement une approximation parce qu'on peut pas regarder dans leur tête et savoir comment ils se sentent et c'est aussi un peu, on se réduit aussi au sens visuel ce qu'on a souvent tendance à faire mais quand même ça nous permet de faire un ranking et j'ai trouvé un Excel avec 200, 300 différents animaux avec leur rapidité et les mouches et tout ça, ils sont vraiment beaucoup plus rapides parce qu'ils ont aussi des autres leurs yeux fonctionnent de manière différente des nôtres mais oui, pour moi c'était la distorsion temporelle chez les reptiles qui était assez fou est-ce que les pilotes d'avion, vous avez augmenté leur fréquence ? Oui, je pense avec le... donc déjà pour être pilote d'avion, il faut que tu aies des bons yeux t'as par exemple pas le droit d'avoir des lunettes donc j'imagine qu'ils choisissent, ils sélectionnent les personnes qu'ils voient bien et je sais pas si... je pense... ouais c'est un peu toujours... je pense qu'on peut augmenter sa fréquence en s'entraînant jusqu'à un certain degré c'est comme d'habitude, c'est un mélange entre expérience et gène apparemment, il y a aussi une histoire comme quoi Leonardo da Vinci il avait une fréquence qui était plus élevée parce qu'il était capable de voir l'eau tourbillonner et qu'il a peint ça donc ça varie aussi en fonction des humains et... ouais voilà maintenant et pour finir c'est ma dernière slide j'ai... je vais faire une grande bifurcation là je vais vous parler un peu de neuroscience de la perception humaine et... donc en fait pour démarrer je vais vous parler du cannabis et quel... effet ça a sur la perception de notre temps je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience mais quand on est sous l'emprise du cannabis on peut avoir l'impression que plus de temps a passé mais en fait il n'y a pas beaucoup de temps qui est passé ça a été démontré par une... par une étude comme quoi de manière générale ça... si on est sous l'emprise du... du cannabis on a l'impression de surestimer le temps qui s'est écoulé et quand j'ai vu ça, ça m'a aussi fait... ça m'a induit à approfondir un peu mes recherches dans ce domaine et je suis tombé sur le... sur le concept du réseau du mode par défaut je bifurque un peu dans les neurosciences et je vais plus vers la perception que le temps mais je trouvais ça très intéressant donc le réseau de mode par défaut en fait c'est un réseau constitué des régions du cerveau qui sont actives lorsqu'on n'est pas focalisé sur une tâche spécifique et c'est un peu... lorsque notre cerveau est au repos mais actif genre typiquement quand on attend à la caisse ou des choses comme ça ou quand on coupe des légumes et qu'on réfléchit pas au fait qu'on coupe des légumes et il se désactive quand on fait une tâche concrète genre comme moi par exemple qui est en train de présenter maintenant et... et on soupçonne que ce réseau de mode par défaut pourrait permettre l'introspection c'est à dire l'accès à nos propres états et contenus mentaux et je suis tombé sur une vidéo YouTube que je trouvais très intéressant de la chaîne Medlife Crisis où il y avait un cardiologue qui a interviewé un neuroscientifique qui s'appelle David Nutt et ce scientifique il utilise entre autres les drogues comme le cannabis et aussi les champignons magiques pour traiter ses patients notamment par exemple ceux qui souffrent de la dépression et donc ce qu'il faisait en fait ce qu'il disait c'est que pendant la dépression les gens ils s'enferment dans une façon de penser qui est répétitive et ruminative donc on est comme dans un cycle qu'on a l'impression qu'on peut pas échapper qu'on rumine tout le temps sur des pensées qui sont sans doute pas bonnes et en fait ils ont découvert que les drogues psychodéliques ils peuvent perturber ce processus de pensée qui est néfaste pour l'individu et bien sûr accompagnés de traitements psychologiques et quelque chose qui a résumé ça assez bien par Aldous Huxley c'était qu'en fait les substances psychodéliques diminuent l'efficacité du cerveau en tant qu'instrument pour concentrer l'esprit sur les problèmes de la vie donc en gros ce que je dis là c'est qu'en fait ils distinguent un peu le concept de cerveau et d'esprit et comme quoi le cerveau c'est un outil qui concentre l'esprit qui permet un peu de diriger l'esprit et que lorsqu'on souffre de maladies psychologiques comme la dépression cet outil il est mal configuré et il a comparé ce réseau de modes par défaut avec un orchestre donc on a plusieurs instruments et on a un chef d'orchestre et lorsqu'on prend les drogues psychodéliques on éteint le chef d'orchestre et tous les instruments ils commencent un peu à faire ce qu'ils veulent c'est un peu comme au jazz tout le monde fait un peu ce qu'il veut et donc du coup en fait ce qu'il fait c'est que c'est que justement cet orchestre s'il chante une chanson qui est pas agréable à entendre et qui est peut-être pas bonne il peut éteindre le chef d'orchestre et un peu rassembler l'orchestre et ensuite de nouveau le laisser jouer c'est un peu comme ça qu'il fait de manière abstraite disons et je trouvais ça assez intéressant parce que je trouvais ça ça explique pas mal de choses de comment on perçoit les choses voilà et j'en arrive déjà à la fin donc ouais personnellement moi j'adore les moments où j'ai l'impression d'avoir vu gagner une autre image du monde dans laquelle je vis et j'aime bien pouvoir retravailler ma formule personnelle qui définit un peu le monde autour de moi et certains de ces éléments là pour moi ils ont eu cet effet un peu waouh intéressant je me sentais à une autre place et ouais j'espère que c'était intéressant pour vous et je vous remercie de votre attention merci merci